Ce résumé vous est présenté par Heineken et PlayStation Sponsors de l'UEFA Champions League Sous-titrep니 Chelsea qui se met en route avec Rudiger qui sort très haut. Ça c'est pas mal pour sortir du pressing pour les Italiens. Avec Quadrado, le service dans l'axe, le tac, l'engolo-cante. Est-ce qu'il peut dégager ce ballon ? C'est Thiago Silva qui donne un petit peu d'air. Premier frémissement dans le rectangle de Chelsea. L'engolo-cante. Attention à sa frappe, il l'a montré ce week-end. Rudiger, ça c'est une frappe un petit peu écrasée, voire complètement écrasée même de la part du défenseur allemand. Ruiz James, au premier poteau, c'est pas mal donné ça. C'était surprenant. Deuxième chance, peut-être, avec de nouveau un centre-tir. On voit ici ce que font de Ruiz James. C'était quand même assez dangereux. Avec Diec derrière ce ballon. Le paquet. Oh le ballon qui traîne, c'est Butzaoui. Tchaloba, complètement esselé dans le rectangle. Et opportuniste, le défenseur formé à Chelsea, qui marque. Attention à ce ballon, il est bon. Vermorata, c'est Butzaoui. Non, c'est sauvé par Thiago Silva. Oh, ça c'est pas mal. Ouais, bien vu de la part de Hudson Odoi, avec une passe dans les pieds de Ruiz James. La frappe, oh quelle belle ! Et bel arrêt aussi, de la part de Wojciech Chesny. Oh, Loftus-Cic. Le décalage sur la droite avec un centre au premier. Un manque de communication flagrant là, entre De Ligt et Chesny. Hudson Odoi, bien vu. Il y avait de l'espace pour Ziyech évidemment. Jorginho, Loftus-Cic. Et revoici Jorginho, qui fait sauter vers Hudson Odoi, qui est face au but. Hudson Odoi à côté. Très bon retour défensif de Bonucci, il me semble. Et c'est terminé cette première mi-temps. Avec un homme qui a débloqué la situation pour l'instant. C'est lui, c'est Trevor Shaloba. Oh, ça c'est pas mal vu de Ziyech. Avec un excellent appel de balle de Hudson Odoi aussi. Il y a de la présence dans le rectangle. Hudson Odoi qui ouvre le pied. Et qui est contré par De Ligt. Bentancourt, oh, qui prend des risques. Bentancourt, perte de balle avec Ziyech, qui est sur son pied gauche. Qui doit frapper, il décale sur la gauche Hudson Odoi. La passe n'est pas idéale. Le centre, contré. Fediger sur la gauche. Chilwell, le centre au premier. Ziyech. Oh, ça c'est pas mal pour Rhys James, qui enchaîne. C'est au fond. Le voilà, le 2-0. Et voilà donc Chelsea, virtuellement, qui reprend la tête du groupe H aussi. Rudiger, c'est un très très bon ballon. Le contrôle derrière la jambe d'appui. Ziyech, ça combine bien. Ruben, Loftus-Chi qui va aller au bout peut-être. Tranquille et bon, ce but. Quelle réalisation. La finition est belle aussi. Mais toute l'action est complète et magnifique de la part des Blues. Qui en l'espace de quelques minutes, passe de 1-0 à 3-0. Rabiot. Arthur dans la profondeur. C'est pas mal cet appel de balle de Sandro avec le centre. C'est contré par Rhys James. Attention, Dybala qui fait bouger les stewards pour avoir de l'espace. Le ballon qui traîne dans le rectangle. Rabiot, est-ce qu'il peut frapper ? Non, il remet dans le paquet avec la déviation de De Ligt. La sortie de Mendy qui est partie un petit peu à la chasse au papillon. Et McKinney ! Oh, elle est belle cette frappe ! Et l'arrêt de Mendy aussi. Ça, c'est pas mal pour le quatrième. Oh, l'arrêt de Chesney, il est beau là aussi. Avec le dégagement de Dybala qui cherche le ballon vers l'avant. Rhys James qui gagne son duel très facilement avec Keane. Et qui change d'elle d'une manière absolument sensationnelle. Ça arrive d'ailleurs avec une mauvaise intervention. Le ballon au deuxième et Warner ! 4-0 ! Voilà peut-être et probablement le dernier clou de la soirée sur le cercueil de la Juve. C'est sur ce quatrième but que cette soirée, j'ai presque envie de dire, cette soirée de Galas termine. Ce résumé vous a été présenté par Heineken et PlayStation Sponsors de l'UEFA Champions League